Bonjour à tous les deux sur Call to Arm avec le DLC de Libération où jouent les Américains, on est en défense et on va se battre contre le Reich allemand. Pour cette défense j'ai fait venir la 82e aéroportée parce qu'ils sont très bien pour défendre les positions. On a quelques équipements pris au Bosch donc à canon de 155 mm qui servira d'artéries lourdes pour tenir plus ou moins en respect l'infanterie et l'équipement allemand qui passera pour nous attaquer. Par contre ce n'est pas du tout précis donc il y a de grandes chances qu'on tire à côté mais avec un peu de chance ça peut fonctionner. Aptiflac 38 de 20 mm pour défendre nos hommes contre la DCA et principalement ce canon contre une quelconque frappe de DCA. On a deux canons de 75 mm aéroportés. On n'a pas de véhicule on est à pâte on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a c'est à dire pas grand chose on va surtout devoir compter sur les unités de défense I1. Eux ils sont bien mieux équipés que nous quoique bon à part des maximes ils ont pas grand chose non plus des maximes et des browning ils ont pas grand chose non plus donc donc voilà on a des fermes à défendre. Une ferme ici le long de ce magnifique cours d'eau. Quelques fermes ici et une petite colline que je ne défendrai pas pour la simple et bonne raison que ces ses flancs sont assez encombrés et qu'il y a de grandes chances que l'ennemi attaque par là. Et vu que la carte est assez petite et les hommes qui vont spawn pour nous attaquer vont très vite se retrouver au corps à corps avec nous donc on va pas trop s'exposer. Je préfère leur conseiller le point C ici et de tenter ensuite de les bombarder même s'ils ont l'avantage de l'auteur s'ils prennent la colline tant pis parfois il vaut mieux céder du terrain pour mieux tenir nos positions. Donc j'ai déjà donné l'ordre à mon infanterie de mon infanterie mon artillerie ma grosse artillerie d'avancée ici vu que c'est du gros canon et qu'ils n'ont pas de véhicule pour le tracter ça va prendre beaucoup de temps donc je vais essayer de le mettre ici. Il aura une bonne portée de tir pour quasiment couvrir l'ensemble des territoires clés de la carte maintenant bon c'est pas très précis ça prend beaucoup de temps pour charger on va devoir faire attention. Je vais également lui assigner une petite caisse de ravitaillement ici pour pouvoir recharger ses obus parce qu'il n'a pas beaucoup d'obus à la fois donc ça lui fera pas de mal d'avoir une caisse de ravitaillement. Pour ce qui est du flac 38 son but c'est quand même de protéger nos infrastructures nos hommes et surtout notre équipement des frappes de bombardement de la loot va à feu donc on va pas le mettre non plus trop proche de ce canon là et suffisamment prêt pour être efficace mais le but le but ce serait quand même qu'il tire sur l'avion avant que celui ci passe au dessus du canon donc si l'avion allemand fait un tour ici et fait demi tour et puis bombarder là si je mets mon canon là au canon des ca là ça va peut-être pas fonctionner donc c'est toujours compliqué de savoir ce que va faire l'IA avec son aviation donc j'ai coupé la poire en deux et je mets le canon ici c'est vrai que je pourrais le mettre là histoire que ça couvre légèrement une potentielle avancée allemande là mais ce serait risqué face à des chars et j'ai pas envie de perdre mon canon des ca donc tant pis il servira pas vraiment la défense il servira enfin pas les défenses actives contre l'infanterie et les chars allemands mais vraiment seulement contre l'aviation proprement dite donc je pense que je vais le placer si mon canon est là je vais le placer ici dans les champs avec un peu de chance il pourra tirer sur ce qui se passe là et là mais je vais quand même essayer de le coller peut-être non contre le bocage c'est pas bon non plus parce qu'il va il va pas avoir un bon champ de vision contre l'avion pour l'avion ah j'ai le foutre là on a une colline spécialement faite pour la dca qui est ici mais elle va sans doute être prise par l'allemagne donc le temps que l'avion arrive on aura plus pour là bon j'espère ne pas faire une erreur en mettant mon canon là bas mais bon tant de questionnements tant de de doute les deux canons d'artillerie ou clairement ils vont pas passer par ce point là normalement c'est nous qui allons passer par là il n'y a pas de petits muret qui peuvent poser problème pour la visée si c'est couvert de muret donc je vous avoue que je ne sais pas trop accès à canon je pourrais mettre un canon ici mais les savants sont pas très bien protégés c'est pas canon avec une sorte de paravent pare-balles donc trouver une bonne position pour l'artillerie à part des tentatives d'embuscade je vois mal où je peux la placer même ici même si on vise les hauteurs on a quand même des arbres des murets c'est pas ouf on peut tenter d'en mettre un ici quand même de la cour qui va tirer sur les ennemis qui serait ici à hauteur ça on peut faire ça donc toi tu ticoles rappel pour ceux qui se le demande pour mettre la pause comme je le fais c'est le petit bouton pause au dessus de la touche page up c'est pas pape sur ce jeu pour la pause c'est vraiment le bouton pause de votre clavier donc c'est généralement à droite arrêt défilé au dessus de page up mais ça dépend des claviers c'est parfois c'est pas toujours affiché de la même manière sur une touche le deuxième canon lui je vais devoir le mettre dans un endroit peut-être un peu moins visible et un peu moins efficace donc on va le mettre en embuscade ici je dirai voile passer là hop on a deux chariots de brouettes de ravitaillement je vais les placer sur les points ici et l'autre au niveau des fermes c'est à dire pas trop loin non plus de l'artillerie s'il faut les envoyer ravitailler le canon voilà maintenant on a l'infanterie à placer il ya des snipers déjà de la section de la section 82e ça c'est pas mal j'ai pris un sniper aura mais finalement on va avoir trois snipers ici c'est quoi si c'est une section qui est plus axée sur l'anti char ah oui c'est une section de sapeurs ok 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 ils sont vraiment très autonome à les unités comme ça d'aéroporté ou généralement du très très bon matos c'est pour ça que ça coûte si cher en points de force on va laisser le temps défiler et on va placer l'infanterie dans des zones un peu plus c'est que j'ai pas envie que mais mon infanterie se prennent le gros de la charge et demi la dernière fois ça va pas spécialement réussi de les planquer mais on va quand même essayer ça je pourrais utiliser les spécialistes de ces sections d'infanterie suivant la nécessité on a des sapeurs on va leur demander de se déplacer là bas pour poser des mines et faire des tranchées c'est pour les tranchées donc vous allez plutôt vous placer ici et je verrais bien potentiellement une tranchée là peut-être une tranchée ici pour couvrir la route là si je fais une tranchée ça va pas savoir grand chose parce que comme ils seront plus haut que nous ils ont plus de chances de taper au fond de la tranchée avec des canons des armes et c'est donc la tranchée sera pas forcément efficient est ce que j'oublie des gens on a ici les browning effectivement des sections d'aéroporté la browning je vais peut-être en mettre une ici également avec le canon oui c'est super long j'ai même pas certain que ça va arriver à destination avant le début de l'offensive et il reste ici hors carte de mitrailleur je vais les placer je sais même pas s'ils vont pouvoir se relever leur mitrailleuse donc je vais je les mettre là en attendant au pire je les déplacerai ici on a une unité anti-char ce sera pas du luxe donc si cette équipe ci a de l'anti-char je vais mettre cette équipe anti-char de ce côté ci donc toi tu vas là et le sniper on n'a pas beaucoup de zone pour utiliser un sniper il n'y a pas beaucoup de zone surélevé qui ne soit pas exposé donc les snipers je les verrais bien plus ou moins utilisés comme éclaireur tu sors tu seras pareil ça peut paraître bizarre que je leur demande de ne pas tirer mais c'est simplement pour ne pas qu'ils dévoilent leur position pas trop tôt mettre un homme ici donc c'est peut-être un poil risqué et peut-être plutôt le soldat là une grande chance que les amants fassent comme ceux ci pour attaquer ce point ci donc six mais au plat mieux du chemin il va se faire ce peut-être et lui lui par contre peut-être le mettre si à possibilité dans une grange quelconque pas celle là en tout cas on peut lui faire remonter le silo on va faire ça lance flamme lance roquette pardon lance grenade ici c'est bien lance grenade qui l'a ouais 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 avec un springfield on va laisser tout ça là tranquillement ok le sniper est en position peut-être lui demander plutôt de se mettre de ce côté là voilà et tu couvriras bien la zone toi tu peux tirer y'a aucun problème pour ça ici je minerai bien la berge et si je minerai bien la barrière ici vous même principe et là hop 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 ah ça a merci si les actions rentrent en contradiction les unes avec les autres ça va pas aller a ouais d'accord on peut pas faire ça rapidement sinon ça fait un clic et glisser et ça annule l'ordre de placement des mines à faire ça beaucoup plus lentement et ensuite toi tu feras ça également comme ceci s'ils veulent passer par là on va les faire danser vous je vous mettrai un peu plus là histoire de pouvoir couvrir également le cours d'eau si jamais il passe par là sera pareil pour la mitrailleuse les tranchées toi c'est pas de tour binôme donc j'avais dit une tranchée ici pas sûr qu'elle serve à quelque chose mais voilà une autre pour couvrir la route principale ici même chose c'est pas sûr que ça servait à quelque chose dans le doute ou le place ici ne couvre pas bien la colline ça c'est embêtant on va devoir changer la position du canon on va peut-être devoir le placer là et il va arriver donc on fait attention au niveau de la mitrailleuse est ce qu'on peut sur élever le canon absolument pas donc on est obligé de le mettre vraiment dans un endroit très très plat on pourrait tenter de couvrir l'axe ici en embuscade et profiter de ce petit cette petite élévation de terre pour limiter leur exposition sur le flanc mais c'est pas sûr que ça marche bien pas trop regardez ce qu'il y avait ici mais et pas je vais mettre personne là vous pouvez laisser les caisses tranquille vous deux vous allez potentiellement couvrir ici le la zone ici qu'est ce que c'est servant savoir qui bug heureusement que je vous vois les allemands vont arriver donc on se méfie mettez vous comme ça vous vous bug également décidément c'est une catastrophe vous sur le bord de l'eau ok parfait au pareil vous lâchez la caisse et vous allez rejoindre les défenseurs je vais plutôt vous placer en soutien direct de l'artillerie vous vous êtes un peu trop exposé je préfère vous placer là le sniper tu te mets à plat ventre et tu te place ici l'autre sniper tu te mets également à plat ventre et c'est quand même pas ouf niveau vision bien qu'on se le dise ah tiens les sapeurs on va les envoyer ici hop l'ennemi va arriver c'est à dire qu'il y a 14 minutes de vidéo on n'a même pas commencé la bataille ok donc ils arrivent bel et bien par le point c'est et ils arrivent bel et bien par où j'ai d'attent donc ça va reste à savoir ce qu'ils vont nous envoyer dans la figure toi tu mets vraiment à côté je suppose que c'est plus rentable de mettre directement une case de munitions que de devoir ravitailler le canon à la fin de la partie avec les points de régiment mais c'est pas sûr alors on axe tout ça on se prépare à tirer on a un chasseur de chars qui se rapproche je pense avoir du très très lourd en face il met quoi le canon il met du tout à s'orienter ah mortier mortier sur pied c'est pas un large track mortier qu'est ce qu'il se passe à gloria point de terre est ce qu'il va essayer de détruire j'arrive pas ok ils essaient bel et bien de passer le flou mais beaucoup plus tôt que ce que j'imaginais je m'attendais à ce qu'ils essaient plus d'avancer vers la partir par là ce que tu vas tenter une expérience intéressante non j'aimerais arriver à éliminer potentiellement de partir d'artillerie le mortier ennemi et malheureusement le point ne sent pas vouloir viser enfin c'est un petit peu capricieux non j'arrive pas je n'y arrive pas alors ils ont quoi d'ici c'est quoi ça SDKFZ oh la canon de 20 oulala ici il y avait deux avicules légers je le vois pas et je sais pas où est passé le char ah on le voit plus parce que ah bah le voilà bon bah c'est pas maintenant qu'on va pouvoir à la portée par contre vous diriez que si jamais vous tire dessus je veux que vous fassiez une embuscade digne de ce nom c'est vrai que ça va être très compliqué de tenir le point ci j'ai bien fait de pas y aller alors lui par contre il est équipé d'un 88mm il est surtout très bladé en face donc mon canon de 75 va se faire défense pourtant on dirait qu'il l'a potentiellement vu c'est pour ça qu'il n'ose pas avancer si on arrive à le décheniller par contre malheureusement on a pas de vision sur lui le procès déjà en train de tomber la fanterie allemande a réussi à vaincre les fantassins qui défendait le point attention c'est quoi ça deuxième SDKFZ de 20mm et ici un Panzer IV oh qui sait qu'il a endommagé le char ici il est dans ce recadre quelque part chez les défenseurs ah mince canon automoteur ça par contre on va tenter d'éliminer rapidement tout le monde se met à terre on va s'en occuper nous même là il y a encore d'autres chars peut-être encore notre Panzer IV qui se ramène sur le centre là notre objectif c'est d'empêcher l'ennemi de nous bombarder ok parfait allez montre toi il est dans le bocage je vais aller chercher il est là non mais et l'avion est déjà là décidément ils ont pas traîné en voie l'artillerie non 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 voilà détruit j'étais trop proche de lui pour qu'il puisse repiez vous par contre pause 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 canon DCA c'est ton heure de gloire si tu arrives à l'abattre je vais pouvoir te déplacer dans un endroit plus efficace allez abattez le oui non c'est pas assez ça oui oui il fume bien joué parfait parfait vous allez pouvoir amener le canon d'un millimètre dans un endroit plus sécure et efficace le tout en même temps ça se passe comment là est-ce que la browning a bien été mis en position en batterie oui parfait on a éliminé de leur MG ah non c'est notre MG qui était là ok ici ici ça donne une chose très bien ça je pensais que j'allais me faire spotted mais ils m'ont pas encore spotted avec mon canon alors le problème c'est que j'ai un arbre plus devant donc c'est pas sûr que ça se passe bien je vais prendre le contrôle pas direct vous allez prendre une charge creuse ça va piquer oh non non mais c'est une blague je le savais qu'il allait se prendre l'arbre bon tant pis pour ça on va essayer d'éliminer ce qu'il se passe devant vous Panzer IV Panzer IV pété eh tant pis quittez le canon dommage moi le Panzer IV il est HS plus ou moins non 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 il va nous faire une soldat Ryan top comment ça se fait que j'ai pas l'option pour qu'il quitte le bâtiment ok ça marche pas comme un bâtiment ou un véhicule ok voir toi l'artillerie est-ce que maintenant tu peux tirer on a un énorme char à péter allez ça tire ouais ouais bravo les gars ah ça va j'ai cru qu'il avait tué nos servants de mitrailleuse mais non ils ont déjà été éliminés depuis le départ en même temps c'était risqué c'était souvent il y avait de l'infanterie ça marchait souvent il y avait des chars et ça marchait pas très bien le point c'est toujours pas capé il reste 2-3 hommes dedans mais ça va pas tarder à être finito pour eux donc on va se méfier ici on a un Panzer IV qui a roulé pile poil sur nos mines par contre il est toujours opérationnel donc nos mines ont été très utiles on a éliminé ce SDKFZ et leur Panzer IV immobilisé normalement immobilisé peut-être avec ouais le moteur est pété donc il ne bougera pas par contre notre canon s'est également fait pété et notre Browning s'est également fait pété décidément ils n'ont pas été très efficace dommage je me demande si j'aurais pu les mettre ouais j'aurais peut-être pu les mettre dans le cours d'eau tant pis tant pis tant pis tant pis alors il faut qu'on achève ce Panzer IV donc on a ici le ZOM reprend des munitions on peut pas se ravitailler sur ça ? oh là là c'est chiant je sais pas si il peut se ravitailler sur les caisses mais les chariés en tout cas c'est pas le cas hop je pensais à plusieurs choses en même temps j'ai oublié d'appuyer sur la touche T donc là on voit pas le Panzer IV j'espère que quand on va le voir c'est pour le moment qu'il va nous tirer dessus il y a toujours le mortier allemand qui va bombarder la zone lui il faudra pas l'oublier ah hein s'ils attaquent encore sur l'ouest c'est le sud-est c'est le sud-est ah bien sûr ça c'était prévisible c'était prévisible donc il est là en fait il est ici ok ok est-ce que quelqu'un d'autre a de quoi péter ce type là est-ce qu'il faut que je leur donne une frappe d'abord on va s'occuper de lui le problème c'est qu'il a de l'infanterie en soutien je peux pas contre attaquer et éliminer l'infanterie allemand tant qu'il y a ce char qui traîne on va voir à côté du à travers du bâtiment vous allez wow 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 ça groupe de soldats allemands bon les gars trancher là côté le camp qu'ils aient deux qu'ils aient deux qu'ils aient deux pas peur donc moi c'est toi c'est toi il prend pas feu il prend pas feu c'est toi c'est toi Par contre là vous êtes trop exposé j'aime pas ça Je vous demanderai potentiellement soit de vous mettre à couvert soit de vous repiller Faut qu'on élimine ce canon de 20 mm On va tenter de s'infiltrer avec Oh il y a une autre chasseur de char Oh mince Ils ont deux gros véhicules anti-aériens bien vénères Bien sûr ils me voient On va bout tout au milieu de la figure Traquez vous, soigne toi Alors lui il s'est mis un petit peu trop près Il s'est pris une bougna Je réfléchis à ce que je vais pouvoir faire Je vois que dans mes Ah mince le sniper ici ça a été trouvé Je vois que dans mes équipes ici il y a également des gens qui peuvent poser des mines Mais voilà Maintenant qu'il est occupé est-ce que je peux recommencer à tenter Non mais regardez il me voit mais de super loin Je peux rien faire Je peux strictement rien faire Ici on a des morts Ici on est trop exposé On va aussi avoir des morts Et on a déjà des blessés donc soignez-vous Et barrez-vous Et barrez-vous On va essayer de les épandrer dans la buscade Dans des endroits un peu plus accessibles pour nous Ah bah attendez on a un lance-flamme Là ça peut être sympa Alors toi déjà tu vas prendre Ah Si Hop Oh ça voilà lui il est hors-jeu C'est bon On était sûr On est venu en soutien au lance-flamme C'est parfait Il y a toujours le Panzer IV ici qui est opérationnel Il bouge pas mais il est toujours là Ah si il a été réparé Ah il a été réparé le saligo Bon on va réutiliser l'artillerie Comme ça avec le temps qu'elle se mette en batterie là Dans la bonne orientation Bam C'est raté Au contraire m'aurait étonné Bien On va tenter de s'infiltrer Avec le bazooka une fois encore Est-ce que je prends le risque de courir Ou est-ce que je me mette déjà pour la montre Attention Ok On se méfie encore des fantassins Ils se concentrent Alors ils ont copieusement traversé le point C Sans le caper Ils n'ont rien à péter Hop Ils n'ont rien à péter C'est violent Il y a le mortier ennemi qui est à portée Pour nous bombarder On s'en occuperait la fin Oh regardez qui se rapproche Ok bon ça c'est tranquille Ça a été calme et sec Maintenant il y a le Panzer IV à traiter On voit quand même que la DCA 37mm est toujours opérationnelle Mais je n'ai plus de roquette Malheureusement je n'ai plus de roquette Il va falloir que tu cours très très fort Très très loin Parce qu'il y a des tankistes qui se baladent dans le coin Ton objectif c'est d'essayer de voir si tu peux pas avoir du ravitaillement de la caisse ici Cours Ah oui c'est toujours opérationnel Ils sont en train d'essayer de remplacer les servants abattus Cours 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 Tant pis Aba les servants Tant pis Tant pis Faut pas qu'ils montent sur ce fichu Deux hommes à battre Ok abattu Oh Il va dire quelqu'un dedans Oh la 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 Ouais si ils tiennent Je suis étonné Ces deux là ils tiennent bien Le canon Ah bah regardez Continuer Non c'est pas fini Pour des choses à faire Ah bah ce lance-flamme est bien pratique Parce que moi j'ai perdu toutes mes unités anti-char Donc ça fait plaisir Dommage on pourra pas récupérer Ce qui crame Alors est-ce que je peux tenter d'éliminer le mortier D'un coup de boum boum On va tenter l'expérience Allez concentrez-vous C'est une catastrophe Vous êtes le plus mauvais artilleur de l'US Army Est-ce que quelqu'un a un truc anti-char Déjà on va essayer d'éliminer Dans les mortiers On va se faire abattre Euh Tad c'est une grenade anti-char Ok vous avez des grenades anti-char Donc je suppose que les autres Doivent avoir pareil Exactement Allez Je vais tenter également de récupérer le lance-flamme Je sais pas s'il a la place Pour Ah le Panzer IV Atterré par Eau L'entend se déplacer C'est dommage J'avais plein de bons matos Que j'aurais pu tenter de récupérer Mais Par contre il n'y a plus aucune Aucune réserve de carburant Ce lance-flamme On va devoir jouer De la grenade anti-char Est-ce que tu as comme grenade anti-char mine Anti-char légère Grenade MK2 Grenade fumée Ou phosphore Quoi vous voulez encore que je fasse cramer le char Regarde pour le roux Regarde pour le canne Ils vont continuer Ah Eles ont pris notre canon Et abattez-le Loulouloulouloulouloulouloulou Vous avez tenu mais c'est un fini Replie Repie 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 Appilique Adؤbord Bien battu les gars Top par contre Am memb odiscrécieux Président Pas importante partnered Bah Il retrouve Les deux Repa Qu'une Je vous avoue que si c'est la mine, la grenade anti-charge, je suis un petit peu dans le cacou parce que là c'est pas... Est-ce qu'il y a moi à te récupérer le bazooka ? C'est peut-être mieux vu que c'est un assistant. Elle court. J'espère que tu vas pas te faire voir. Il y a bazooka qui traîne là sur le chemin, elle va le récupérer. Elle court très vite là, tu as été deux potes qui vont se fermer Spotted. Ils devront se battre avec des grenades au phosphore. Ça peut fonctionner, on l'a déjà testé à plusieurs reprises, ça marchait bien mais sur des véhicules légers. Je ne sais pas du tout si c'est pareil sur des chars moyens. C'est bon, tu recharges ? Allez ! On y croit. On y croit, on y croit. Vous, vous vous déplacez là. Je suis face à la souris. Non, non, il vous voit ! Allez, allez, allez ! On attend de l'ordre, monsieur. On a le phosphore. Les hommes ont besoin d'héroïsme. On va le faire nous-mêmes parce que l'IA avec les grenades c'est jamais facile. C'est facile. Eh, bouffez ça ! Oui, non, non. Non, ça ne brûle pas ! Et ce n'est pas une abeille donc ça ne marche pas la fumée. Cache-toi ! Avec un peu de chance, ça va aider notre chère lance-roquette. pour le prendre par derrière. Il est stressé le chère. Il sait qu'il se passe des choses. Voilà. Il a confirmation qu'il se passe des choses. Merci d'avoir tenu suffisamment longtemps pour que je puisse prendre ça. Et lui, il n'a pas fait bon. On va pouvoir le récupérer. J'ai entendu des tirs donc potentiellement il y a des tankistes qui se baladent. On ne les a pas tous vus parce qu'il y a du fumigène. Donc on va checker tout ça et on va détruire la zone. Ça m'a l'air d'être bon. Ce canon n'aura servi strictement à rien. Il n'y a pas un seul tir qui a touché dans le mille. On va pouvoir récupérer deux Panzer IV. Ceux-ci. Ceux-ci. Le mortier. On va récupérer également nos 75 millimètres. Vous. C'est pas sûr qu'il n'y ait plus de Bosch. On va aller checker. On va les patrouiller. Venez avec moi. Vous pouvez vous remettre debout. Allez hop. Vous allez être aidé par cette section qui va également patrouiller avec vous. Il y a un mec là. Ça va Schulz? Tu te rends? Il se rend pas à battre le... Eh tu peux te rendre On te fera pas de mal On va même te donner de la bonne nourriture Tu comprends ? Bon il comprend plus Hop on y va Les autres vous pouvez également Vous mettre à courir La menace n'est plus imminente Elle n'est plus que potentielle Hop on y va Bon bah finalement La défense s'est Bien passée entre Grands guillemets J'ai pas beaucoup utilisé mon infanterie Mais elle n'aurait pas été très utile finalement J'ai utilisé que finalement Quelques soldats par rapport à cette section Mais les seuls soldats qui étaient efficaces L'infanterie allemande étant très bien gérée Par les IA de défense Ils étaient surtout là pour m'occuper des blindés Maintenant on est jamais à l'abri d'avoir un canon de 155 mm comme nous du côté Bosch Et lui il est toujours au bord de map Eux ne se sont pas encombrés à le déplacer Comme nous on l'a fait Jusqu'à présent moi je vois Ah 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 Voilà Donc le mortier qu'on a vu c'était pas celui là Hop On filtrez vous les gars Il est peut-être pas tout seul Alors ça va être pareil pour ici J'ai demandé à mon sniper D'un petit peu Ramper Pour checker les environs De la deuxième Du deuxième axe d'attaque Un petit peu se dépêcher Ça prend trop de temps Prénial je vois rien Eh Schultz Ils s'appellent tous Schultz Fritz Schultz T'as une chance sur deux de te tromper Voilà Et vous avez un joli mortier A récupérer Et ça ça fait plaisir On va quand même mettre Qui n'est pas dans le mortier C'est Toi J'aurais aimé voir ton Ton logo apparaître Quand tes potes ont repris le mortier C'est pas ouf ça Ces histoires de logos Qui dépopent comme ça Sans vraiment comme une raison C'est pas normal Parfois on a un homme blessé Dans la section Paf Leur logo déconnecte Parfois regardez Ils rentrent dans un équipement Dans un bâtiment Leur logo se barre C'est pas Après c'est toujours plaisant De les retrouver Et de savoir où ils sont Bon bah ça a l'air d'être bon Je suis désolé Je suis épuisé Mon commentaire n'était pas De la meilleure qualité Je me tourne un petit peu Ralenti là J'espère quand même Que ça vous a diverti Que ça vous a plu On a gagné Moi je vais faire mes petites courses Je vais capturer tout ce qui traîne Ici à gauche à droite Et puis je vais vous laisser Pour d'autres vidéos Je vous laisse tranquille J'espère que vous n'oublierez pas De mettre votre petit pouce bleu Votre petit commentaire de référencement Et de vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Sur ce Ciao A la prochaine Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz